Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit Hélène Malmanche, sage-femme expérimentée et docteur en anthropologie sociale spécialisée dans les questions de genre, de corps et de parentalité, pour examiner les multiples facettes de la baisse de la natalité en France. Bonjour Hélène, aujourd'hui on se retrouve pour parler du taux, enfin de la baisse de la natalité actuellement en France. Effectivement, les derniers chiffres de l'INSEE qui sont sortis montrent une baisse de 7% des naissances entre 2022 et 2023. Alors l'année n'est pas finie, mais effectivement c'est une chute qui nous paraît assez importante. On voit que l'âge moyen pour une femme maintenant pour avoir un enfant est aux alentours de 31 ans, donc ça c'est plutôt stable. Et donc l'indice conjoncturel de fécondité est aussi légèrement baisse à 1,8 avec un taux de natalité donc là à 10,6 qui est plutôt stable, si je ne me trompe pas. Alors on évoque différentes causes à cette baisse forte de la natalité, l'épidémie du Covid qui a probablement effrayé beaucoup des couples en âge de procréer, mais également la guerre en Ukraine, l'inflation, le changement climatique et puis des femmes qui font des études un petit peu plus longues et qui donc font aussi également moins d'enfants. Est-ce que tu as d'autres causes, d'autres explications à cette baisse de la natalité ? Alors la première chose qu'il faudrait dire je pense c'est le fait que la chute de la natalité en France est un phénomène qui est en fait très ancien, on s'en inquiète depuis longtemps et pour cause la France est le premier pays européen à avoir amorcé sa transition démographique et avoir connu une baisse de la natalité et ce dès le milieu du XVIIIe siècle. Donc on voit dans certaines régions de France, en particulier dans la Basse-Seine, donc c'est dans l'actuelle Normandie entre Paris et Rouen, on voit dans cette région la natalité qui commence à baisser à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors pourquoi dans cette zone-là les historiens n'ont pas vraiment d'explication, en tout cas pas d'explication unifiée ? Et puis par ailleurs on observait même déjà cette baisse de la natalité dans la très haute noblesse et le lien qui a été fait par les historiens entre cette généralisation, on va dire, de la volonté de limiter la descendance, et bien ça va de pair avec le début du phénomène de la déchristianisation. Et donc plus l'influence de l'Église va perdre en vigueur et donc toutes les prescriptions matrimoniales et donc toutes les injonctions à la procréation qui vont avec le christianisme, et bien plus la société française se déchristianise et plus elle s'éloigne du dogme des familles extrêmement nombreuses et plus le contrôle des naissances volontaires va se généraliser. Et on voit d'ailleurs très bien cette influence du christianisme qui a perduré au moins jusqu'au début de la seconde moitié du XXe siècle puisque dans les régions françaises qui étaient plus catholiques, et bien il y avait plus de natalité que dans les régions qui étaient fortement déchristianisées. Donc ce phénomène, il est ancien donc, mais il est progressif. C'est-à-dire que si la France a été le premier pays européen à connaître cette stratégie inconsciente, bien sûr, mais qui s'observe vraiment à des échelles populationnelles, si la France a été la première à mettre en place ces stratégies de limitation de la descendance pour des questions patrimoniales, moins on a d'héritiers, bien sûr, et plus l'héritage, donc plus les biens, aussi maigres soient-ils, restent concentrés dans la famille, eh bien la France a été la première à amorcer ce mouvement et a été suivie ensuite par les autres pays européens et qui, pour certains, connaîtront d'ailleurs une chute, elles, beaucoup plus brutale. Notamment, c'est le cas de l'Espagne ou de l'Italie ou de l'Allemagne et qui ont aujourd'hui des taux de natalité très faibles, inférieurs à ceux de la France. Mais donc, pour en revenir à ces raisons de la baisse de la natalité, eh bien, on l'explique donc par ce phénomène de déchristianisation, en tout cas il est concomitant au phénomène de déchristianisation de la France, par la Révolution française et emblématique de cette déchristianisation. Et par ailleurs, ce qui explique aussi le fait que la France soit un des premiers pays à avoir limité sa natalité, c'est également en lien avec les questions d'héritage, c'est-à-dire que les règles d'héritage, les règles d'héritage sont différentes selon les corpus juridiques. Donc, si on appartient à un pays de commande l'eau comme l'Angleterre, on n'aura pas du tout la même attitude par rapport à la transmission des biens. En Angleterre, on a toujours le droit d'hénais, ce qui prévaut, et la possibilité de déshériter complètement des héritiers, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire français à partir de 1804 du Code civil, où il y a une égalité stricte entre les descendants. On ne peut pas déshériter ces enfants dans le droit civil français. Donc, les questions de droit patrimonial, d'héritage, ont un impact direct avec la natalité, avec les pratiques familiales et donc avec le nombre d'enfants que les ménages souhaitent avoir. Et donc, dans les périodes plus récentes, à partir de la fin du XIXe siècle, notamment après la défaite de 1870 contre les Prussiens, on a attribué cette défaite en partie à cette faible natalité française, ou en tout cas des inquiétudes autour de la faible natalité française ont réémergé et ont incité à des politiques natalistes. Et on aura l'occasion de revenir sur ces politiques natalistes qui n'ont sans doute pas été très efficaces, mais quoi qu'il en soit, les inquiétudes ont émergé autour de… à la suite de la guerre de 1870, et donc de la défaite, puisque les armées françaises, à l'époque où on était dans des guerres de conscrits, donc où la victoire revenait à celui qui posséderait la plus grande armée, eh bien les armées françaises étant plus restreintes, on a attribué la défaite française à cette diminution du nombre de soldats. Et donc, toutes les inquiétudes autour de la baisse de la natalité ont commencé à se cristalliser autour de ces périodes de guerre et d'après-guerre, et aussi de tensions majeures avec l'Allemagne, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, au début du XXe siècle. C'est une préoccupation qui est très forte, et finalement, ces préoccupations resteront importantes jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est vraiment en 1947 qu'on verra, avec le baby-boom, de nouveau l'explosion de la natalité en France. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des politiques natalistes. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus ? Quelles ont été ces politiques ? Les politiques natalistes, il y a eu diverses politiques natalistes successivement, mais on n'a pas observé au niveau démographique de réelle remontée de la natalité. Et là où on a réellement observé un effet important sur la natalité, c'est l'après-guerre. Et même avant l'après-guerre, c'est dès 1940, parce que c'est à partir de 1940, étonnamment, alors que les hommes étaient censés pour partie être au front ou en travail obligatoire ou prisonnier de guerre, c'est à partir de 1940 que le taux de natalité a augmenté et a sans cesse augmenté jusqu'en 1947 pour atteindre un pic, un plateau, on va dire, jusqu'en 1974. Et pourquoi ? Puisqu'en 1973, il y a la grande crise qui marque la fin du baby-boom et la fin de la reprise de la civilisation européenne qu'on pensait anéantie après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, à partir de 1994, les premiers chocs pétroliers, la natalité s'est effondrée. Et s'est effondrée, mais dans une proportion moindre, finalement, que dans certains pays européens, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Russie, où là, la chute a été vraiment une dégringolade parce que la natalité, elle était beaucoup plus forte. Comme la France en était déjà relativement bas, la pente était relativement douce. Mais par contre, dans les pays que je viens de citer, les pays européens que je viens de citer, la natalité a été encore très élevée et a finalement rejoint le niveau de la France, mais dans un espace et de temps extrêmement court. Et donc, quand on a une rupture brutale à une certaine génération, eh bien, les effets s'en font ressentir plus longtemps sur le taux de natalité. Donc, finalement, ce qui était peut-être un désavantage de la France, ou ce qui était perçu comme un désavantage de la France, le fait d'avoir eu une baisse de la natalité plus ancienne a évité un contre-coup trop fort au moment de la chute de la natalité dans l'ensemble des pays européens après la crise de 1973. Et par ailleurs, la France est un pays d'immigration historiquement, ce qui a permis de conserver un solde naturel positif et à chaque nouvelle vague migratoire. Donc, alors, évidemment, il y a des immigrations de nature différentes, ce n'est pas la même immigration de l'immigration de travail que celle plus tardive de l'immigration du regroupement familial, mais quand des populations arrivent, elles arrivent avec leur natalité des pays d'origine, mais très vite, en 10-15 ans, ces populations adoptent un régime de natalité qui est celui du pays d'accueil. Et donc, aujourd'hui, sans l'immigration, on n'aurait pas 65 millions d'habitants en métropole. Si on regarde les chiffres de ce que projetaient les démographes en 1930 pour 1950, ils prévoyaient 35 millions d'habitants en France s'il n'y avait pas eu, ils ne pouvaient pas prévoir les vagues d'immigration. Et en réalité, donc là, aujourd'hui, en France, nous avons entre une personne sur trois et une personne sur quatre qui est issue de l'immigration de première, de deuxième ou de troisième génération, ce qui est donc colossal. Ça veut dire que des millions de Français sont présents. La France aurait un quart, voire un tiers de sa population en moins s'il n'y avait pas eu d'immigration. Donc, finalement, le souci nataliste a été en partie compensé. Donc, les politiques natalistes ne semblent pas avoir eu d'effet perceptible là où l'effet de l'immigration, lui, en revanche, l'est beaucoup plus. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du solde naturel. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le solde naturel ? Oui. Alors, le solde naturel, c'est la différence, pour une année donnée, entre les décès et les naissances. Imaginons, nous avons 100 000 décès, nous avons 200 000 naissances, le solde naturel est de plus 100 000. Inversement, s'il y a 200 000 décès et 100 000 naissances, le solde naturel est moins 100 000. Donc, c'est l'accroissement ou la diminution de la population annuelle. Et il a toujours été positif en France ? Oui, tout à fait. Le solde naturel reste positif, mais actuellement est très faiblement positif puisqu'il est de 0,3 %, ce qui représente à peu près 56 000. Le solde naturel était à plus 56 000. Et donc là, on a parlé des chiffres plutôt en métropole. Est-ce que c'est le cas dans les départements d'outre-mer ? Alors, l'INSEE a pour principe de travailler de manière distincte la métropole des outre-mer pour plusieurs raisons, mais la principale étant que les traditions et les pratiques sociales en matière de famille sont différentes d'un endroit à l'autre. Et donc, on ne va pas retrouver en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie les mêmes pratiques familiales qu'en Guadeloupe, ni qu'à La Réunion, ni qu'en Métropole. Donc, pour un souci aussi de comparabilité. Et en général, l'INSEE traite de manière distincte ces chiffres et même isole Mayotte puisqu'on le sait, Mayotte fait l'objet de politiques très spécifiques concernant la législation et même l'attribution de la nationalité en raison de sa proximité avec certains pays qui sont pourvoyeurs d'émigration très forte. Et donc, les chiffres qui sont donnés et en général repris par la presse, mais des chiffres donnés par l'INSEE concernent la France métropolitaine et c'est précisé avec des chiffres spécifiques pour les différents territoires et communautés d'outre-mer. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va perdurer ou s'accentuer cette baisse de la natalité ? Alors, pour ce qui est du moment présent, on est encore un peu proche de la crise du Covid pour voir réellement les effets. A priori, l'effet serait faible et on observerait plutôt une pratique de report des naissances, ce qui est un phénomène assez courant dans le vécu des crises. Donc, toute la question est de savoir est-ce que la baisse est durable ? Est-ce qu'il y aura un rattrapage, une compensation de la perte qui a été observée ? Il est encore un peu tôt pour le dire parce que c'est plutôt sur une échelle de cinq années qu'on pourra voir ce qui se passe, tout en étant évidemment potentiellement exposé à d'autres types de crises. On évoquait au tout début le réchauffement climatique, l'augmentation des mouvements No Child ou Child Free qui vient en partie des États-Unis et qui se généralise dans beaucoup de pays occidentaux. Cette politique qui peut être soutenue par différentes motivations, mais dont toute une partie est représentée par des personnes qui ont une lecture écologique de l'absence d'enfants, qui envisagent la vie humaine comme étant un poids écologique. Eh bien, c'est seulement l'avenir qui pourra nous dire quel poids ces mouvements vont occuper et quel poids ils vont avoir sur la natalité au global. Peut-être que ce sera marginal, mais peut-être que ça prendra plus d'ampleur. Et puis, par ailleurs, l'ensemble des crises à la fois économiques, politiques et climatiques pourront se diversifier, se réitérer, s'amplifier et, on peut l'imaginer, auront un impact sur la natalité. Merci beaucoup, en tout cas, Hélène, de ces explications. Et puis, ce retour un petit peu historique sur la natalité en France, c'est précieux et très intéressant. Avec plaisir. Merci, Léa. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.